salut les amis bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler un petit peu des leurs drop shot car suite à mes nombreuses vidéos sur le drop shot et la pêche du cendre en cru en drop shot vous étiez très très nombreux à me demander à chaque fois avec quelle leurre je pêche et quelle taille de leurre je pêche ici j'ai décidé d'essayer de vous faire un petit top 3 des leurres que moi j'utilise que ce soit au niveau des créatures des chats ou des finesses c'est pas facile parce que j'utilise beaucoup de leurres de nombreux leurres fonctionnent en drop shot il n'y a pas que trois leurres qui peuvent marcher donc ça prenez en bien note ce sera vraiment la sélection qui m'aura donné le plus de poissons cette année ci j'ai envie de dire même si les autres années ça a été un autre cette année ci sera été ces trois là donc j'espère que ça pourra aider un peu tous les débutants à savoir que moi je ne suis pas sponsorisé donc je vais pouvoir avoir un oeil un peu plus objectif je ne vous pousserai pas sur certains leurres parce que je suis obligé donc voilà ce sera vraiment toute objectivité j'espère que ça va vous plaire on commence tout de suite et on va parler directement des créatures donc que ce soit pour les créatures ou alors les chads ou les finesses moi j'opterai toujours pour des leurres super souples qui pourront nager à la moindre animation à la moindre augmentation du courant c'est super important dans le drop shot car dans le drop shot il faudra faire des animations un peu plus précises faire des grandes pauses et pendant les pauses leurres peut quand même nager tout seul donc pour moi la créature que j'utilise le plus si pas la seule c'est la créature de chez Lucky John c'est la Augie Shrimp alors moi je l'utilise principalement en 9,5 cm je pense que vous pouvez la trouver en plus petite taille la plus petite taille sera vraiment focus sur la perche ici c'est vraiment une taille que moi j'utilise car on peut prendre de très belles perches mais aussi de très beaux cendres j'ai fait dernièrement un centre de 75 sur une petite créature comme ça donc des fois on peut avoir de très belles surprises c'est un leurre super souple qui vibrera à la moindre animation de cannes où au moindre petit courant dans l'eau les appendices vont vibrer un peu comme une écrevisse j'ai envie de dire mais encore les créatures c'est un peu différent alors vous pouvez la trouver aussi en coloris un peu plus naturels il y a d'autres coloris comme celle-ci alors faites bien attention de bien séparer les coloris de voleurs par exemple surtout pour le blanc les autres coloris plus foncés se passent encore mais le blanc il faut vraiment le mettre dans une boîte à part sinon vous risquez de vous retrouver avec ceci voilà alors un peu dégueulasse c'est pas pour ça qu'il marchera pas mais c'est vraiment important de bien trier vos leurres dans vos boîtes si vous êtes débutants on s'est tous fait avoir nous donc maintenant on fait attention et alors le leurre blanc de chez Augie Shrimp a la particularité d'être phosphorescent la nuit donc dans le fond de l'eau vous pouvez la voir un peu vert comme ça ça c'est important donc moi je le fais souvent charger sur le flash de mon téléphone donc ça c'est un truc à prendre en compte et à ne pas négliger voilà donc dans les shad j'ai dû faire un choix car je pêche avec deux shad ici j'ai choisi de vous partager le Sleek Shad de chez Fox Rage bien connu c'est ce leurre là qui m'a offert le plus de poissons cette saison et avec ce leurre là que j'ai pêché les crues dans les dernières vidéos que je vous poste ici c'est ce leurre là qui m'a rapporté le plus de cendres donc c'est un leurre aussi assez souple, assez fin vous pouvez voir au niveau du paddle comme je vous disais tout à l'heure c'est des leurres qui nachent vraiment tout seul c'est super important je sais que je me répète mais c'est vraiment vraiment super important quand on pêche en drop shot et qu'on veut faire de longues poses c'est vraiment le leurre souple mais très souple qui fera la différence pour ce qui est des coloris sur le Sleek Shad voici les trois coloris que moi j'utilise le plus j'en utilise pas vraiment d'autres les autres marchent très bien aussi il y a des coloris plus flash qui marchent super bien moi ce sont vraiment les trois leurres que moi j'utilise le plus ici pour les troisièmes leurres que moi j'utilise de la gamme un peu finesse ce sont les shad impact donc c'est des leurres qui me tiennent vraiment à coeur car c'est avec ceux là que j'ai fait le plus de cendres et les plus de gros poissons donc ici vous les avez en 12 cm et demi regardez un peu comme c'est super souple c'est des leurres qui ont la particularité aussi de vibrer à la moindre secousse qui sont quand même assez résistants mais pas trop donc il faut faire attention parce qu'après quelques poissons ils ont tendance à un peu à se déchirer ils sont chargés en sel c'est très bien c'est un bon attractant sauf que vous devez absolument impérativement démonter vos leurres de vos hameçons parce qu'à cause du sel tous vos hameçons vont rouiller dans vos boîtes donc faites bien attention de bien séparer les hameçons des leurs c'est super important pour ne pas avoir de mauvaises surprises voilà je sais bien que je vous avais dit les gars qu'il n'y aurait que trois leurs mais alors je vous ai dit aussi que j'ai dû faire le choix en deux shad donc je vais quand même vous le partager parce que ça me tient vraiment à coeur c'est le shad que j'utilise le plus avec le slick shad c'est celui-ci c'est le easy shiner que vous pouvez retrouver entre 5 et 12 cm et demi et ici vous avez les deux coloris que j'utilise le plus voilà ça c'est le coloris je ne pars jamais sans quand je n'en ai pas j'ai toujours une boîte de rechange je l'ai en toutes les tailles ici vous l'avez encore en 3 pouces voilà c'est des leurs qui ne me quittent jamais avec lesquels j'ai le plus de résultats donc d'un top 3 on part sur un top 4 tant pis il fallait quand même que je vous en parle c'est plus fort que moi voilà alors ici vous êtes aussi très nombreux tant qu'on est dans les leurs à me demander à chaque fois comment j'accroche mes leurs je vois de nombreuses personnes qui enfilent sur l'hameçon le leur un peu comme ceci moi je déteste ça vous perdez énormément en mobilité donc moi je pique par le dessous je ressors par la tête sur 3-4 mm et je pique comme ceci voilà vous gardez énormément de mobilité dans le leurre donc la moindre animation vu que ce sont déjà des leurres super souples à la moindre animation ça bouge ça s'anime tout seul il n'y a vraiment rien à faire vous allez être surpris sur le nombre de poissons que vous allez faire pendant les pauses donc l'important c'est de rester vraiment bien sur place de ne pas bouger la canne vous parlez un petit coup avec le collègue à côté à 9 fois sur 10 vous allez prendre une grosse table de cendres quand vous êtes sur la pose soyez prêt parce que ça peut aller très vite alors je vais vous refaire un petit montage sur un shad pour que ce soit vraiment super clair hop voilà voilà vraiment comment moi je pêche en drop shot et comment tous mes leurs sont piqués mais quand je vous dis tous mes leurs c'est tous mes leurs encore une fois on perd zéro mobilité et c'est prêt à cartonner pour ce qui est de la marque de mes hameçons donc j'adapte toujours la taille de mes hameçons à mêleur et j'utilise les decoy warm donc en général taille 2, 4, 6 c'est les 3 tailles d'hameçons que j'ai dans mes boîtes c'est des hameçons qui sont super piquants pas trop gros pas trop fin ils sont super résistants ils ne plient pas trop donc moi c'est vraiment ce que je recherche maintenant il y a d'autres marques qui fonctionnent super bien dans les hameçons comme pour les leurs ne vous basez pas que sur ce que je vous montre dans cette vidéo il y a d'autres choses qui fonctionnent mais moi c'est vraiment ma sélection personnelle je vous garantis de faire du poisson si vous pêchez avec ces leurs là mais il n'y a pas que ceux là donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous étiez très 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 nombreux à me demander à chaque fois donc quelle hameçon j'utilise quelle leurre j'utilise quelle taille la taille de leurre que j'utilise donc ça varie souvent entre 7 et 12 cm j'ai envie de dire une grosse fourchette mais c'est vraiment la taille que j'utilise en fonction de l'espèce ciblée même si en essayant de cibler une certaine espèce on peut prendre d'autres vous pouvez très bien faire des grosses perches de 50 sur des leurres de plus de 12 cm c'est pas un problème pour les perches quand elles veulent, elles veulent voilà donc il n'y a pas de science exacte à la pêche ça aussi je tenais à te le dire il ne faut pas spécialement pêcher en coloris flashy quand les eaux sont teintées donc ça veut dire que les eaux teintées les eaux un peu boueuses tu peux très bien pêcher en coloris naturels dans des eaux boueuses moi ça marche très bien d'ailleurs 90% du temps et 90% de ma pêche c'est en coloris naturels c'est rare quand tu vas me voir pêcher en coloris flashy mais ça peut marcher donc voilà il n'y a pas de science exacte à la pêche il n'y a pas de météo précise pour aller pêcher ou pour faire plus de poissons pour moi c'est voilà si tu veux faire du poisson le meilleur moyen c'est d'aller au bord de l'eau et de pêcher, de pêcher, de pêcher donc voilà si mes vidéos te plaisent n'hésite pas à t'abonner surtout si la chaîne te plaît aussi j'essaye de faire des vidéos un peu pour tout le monde des vidéos un peu tuto, explicatives c'est pas toujours évident parce que c'est pas mon métier j'ai un métier à côté donc voilà ici si tout ce que je fais te plaît c'est ça tu t'abonnes tu mets un petit pouce et alors t'actives la cloche comme ça tu ne manqueras aucune des autres vidéos qui arrivent donc voilà je te souhaite une bonne soirée une bonne semaine et à bientôt ciao